Jean Robin, les trois reniements de Pierre. Aussi déplaisante que soit cette tâche, nous ne pouvons éviter de nous attarder un peu sur la décomposition du catholicisme romain, dont il est hélas prévisible qu'il sera utilisé par la puissance des ténèbres. Il faut se souvenir ici que Saint-Pierre fut crucifié la tête en bas, payant ainsi son triple reniement du Christ, avant que le coq ait chanté deux fois. Ces trois défaillances du prince des apôtres préfiguraient respectivement la donation de Constantin, avec toutes les compromissions temporelles et la solidification dont elle était virtuellement porteuse, le procès des templiers, qu'il n'y a pas lieu de commenter davantage, et le désastreux concile Vatican II, bien sûr. Si cette solidification imposée à Rome par son pouvoir temporel fut très justement stigmatisée par Dante comme une malédiction, il faut admettre que ces structures revêtirent au Moyen-Âge, eu égard au contexte européen, un aspect sacrificiel et providentiel. Mais les aspects négatifs de cette coagulation contenue en germes se manifestèrent sans obstacle à l'époque moderne, pour aboutir à la dissolution engendrée par Vatican II. Rendu vulnérable par son enracinement temporel, son appareil bureaucratique et son centralisme, Rome, ou plutôt le Vatican, devait succomber avant la seconde venue, conformément aux terribles paroles du Christ à Pierre « Retire-toi de moi, Satan ». Le symbolisme maléfique de l'âne, qui sous la figure la plus courante de l'âne rouge, est l'emblème de la contre-initiation de filiation sétienne, nous fournira ici la clé de cette tragédie. Selon le Kalki Purana, le Kali Yuga, l'âge sombre dont nous atteignons le terme, a l'âne pour monture. Il est donc surprenant de voir le Christ lui-même chevaucher un âne lors de son entrée triomphale à Jérusalem. C'est que, selon Guénon, l'âne symbolise ici les puissances maléfiques dominées et domptées par le Sauveur. Mais toujours selon les lois de l'analogie inverse, à la fin, un certain christianisme, celui-là même qu'a maudit le Christ, en vient à servir de véhicule aux forces typhoniennes. Le Vatican lui-même, en la personne d'un de ses distingués représentants, en a laissé échapper la vœu récemment. En décembre 1987, en effet, le consulteur de la congrégation du clergé déclarait que le célèbre « graphito du Mont Palatin » entre parenthèses, « montrant un chrétien agenouillé devant un homme à tête d'âne crucifié » ferme la parenthèse, était en fait une représentation chrétienne dans laquelle l'âne, identifiée au Sauveur, revêtait un aspect totalement positif. On frémira en se souvenant que pour Guénon, ce graphito reflétait un des plus hideux mystères du monde infernal. Par un de ces intersignes que nos contemporains ne savent plus reconnaître, on a déjà pu voir, sinon, l'abomination de la désolation installée dans le sanctuaire, du moins sa très parlante préfiguration. Le pantocotisme, ou charismatisme, dont il convient d'autant plus de souligner le caractère ténébreux qu'il pourrait passer aux yeux de certains pour une nouvelle insufflation de l'esprit, voire une remanifestation de l'initiation chrétienne, dont il offre en fait une assez remarquable parodie. Cela n'a d'ailleurs rien de très étonnant, puisque le pantocotisme relève d'un processus de subversion du christianisme par confusion du psychique et du spirituel, dont l'origine remonte au grand réveil, revival, qui ressuscita au XVIIIe siècle le protestantisme anglo-saxon, sur lequel ce premier « retour de l'esprit », entre guillemets, aussi suspect qu'incongru, devait laisser une empreinte ineffaçable. Ces premières manifestations eurent lieu comme par hasard en Amérique du Nord, avant de susciter le réveil évangélique ou méthodiste en Grande-Bretagne. Ces « réveils » eurent un incontestable effet de stimulation morale, et non pas spirituelle, sur la société anglo-saxonne de l'époque, tombée dans un état de dégradation, que se gardait bien d'évoquer ces anglophiles impénitents qu'étaient les encyclopédistes. Cette désagrégation morale et intellectuelle n'est d'ailleurs pas sans évoquer la société occidentale contemporaine, qui ne devra elle aussi sa survie temporaire et illusoire qu'à une parodie de spiritualité. Quoi qu'il en soit, le triomphalisme, l'élan missionnaire, l'alliance de la bonne conscience et des bonnes affaires caractéristiques de la mentalité américaine, durent donc à, entre guillemets, « l'esprit saint » de se manifester de façon aussi arrogante jusqu'à nos jours. Il n'y a en effet aucune solution de continuité dans la transmission de certaines influences, et pour s'en tenir à l'aspect le plus extérieur, les assemblées très agitées du XVIIIe siècle trouvent un prolongement naturel dans les grands rassemblements de plein air, tels celui de Topeka, dans le Kansas, où au début de notre siècle fut formulée pour la première fois la doctrine assimilant la glossolalie à un témoignage irréfragable du baptême de l'esprit. Mais c'est en 1906 à Los Angeles, au cœur de cette Californie désignée par Guénon dans sa correspondance comme un centre secondaire de la contre-initiation, que fut définitivement officialisé ce lien entre le parler en langue et le baptême du Saint-Esprit. De Los Angeles jaillit ainsi le feu qui allait embraser la communauté chrétienne, y compris catholique, d'une ténébreuse ardeur. Après l'effervescence charitable de ses débuts, le pentecôtisme négligea quelque peu les questions sociales, ce que certains ne manquèrent pas de lui reprocher. Sans doute fallait-il que les charismatiques eussent tout loisir de se consacrer, inconsciemment bien sûr, à une entreprise de dissolution psychique mieux accordée aux nécessités de la deuxième phase du plan antitraditionnel, de point, la réouverture dans le mur du matérialisme, de brèche, permettant aux influences subtiles d'ordre inférieur, à l'exclusion de toute influence authentiquement spirituelle, de se manifester impunément dans notre monde. Une étude rapide du mouvement charismatique va nous en convaincre. Commençons donc par son aspect le plus extérieur et le plus spectaculaire, et donc bien propre à séduire le grand nombre, victime de sa superstition du fait et de son goût pour les phénomènes caractéristiques de cette confusion du psychique et du spirituel par quoi se perd notre époque. Nous voulons parler de la curieuse théologie charismatique relative à la maladie. On sait en effet que l'un des arguments publicitaires des assemblées charismatiques réside dans les guérisons miraculeuses pratiquées en série et programmées en toute simplicité. Ouvrez les guillemets. Évangélisation et guérison divine dimanche 15h30 fermez les guillemets Ce qui implique que la maladie pour être vaincue sur demande ne puisse être que le fuit du péché. Entre parenthèses le nombre de saints du christianisme et de toutes les traditions en état pécamineux devient dans ce cas un grave sujet de perplexité. Fermez la parenthèse. Cette banalisation de miracles douteux contredit en fait à angle droit ces paroles de saint Augustin C'est-à-dire ce qui impressionne les hommes ce qui est digne d'admiration ce n'est pas la grandeur mais c'est la rareté à propos des miracles. En réalité le mouvement charismatique constitue pour les influences ténébreuses un véritable cheval de Troie entendu cette fois au sens le plus littéral leur permettant de s'infiltrer au sein de l'église et même déjà d'y triompher. Car il ne s'agit pas là d'un courant marginal qui serait tout juste toléré. Le pentecôtisme entre parenthèses dont on semble avoir oublié en route qu'il vit le jour au sein des milieux les plus illuminés et les plus évidemment suspects du protestantisme américain fermez la parenthèse le pentecôtisme a il y a 17 ans déjà trouvé sa consécration au plus haut niveau de l'église officielle. Le lundi de Pentecôte 1975 en effet en la basilique Saint-Pierre de Rome et au cours d'une messe consélébrée par un cardinal et 750 prêtres à l'occasion du congrès international du renouveau charismatique ont entendu de la bouche d'un laïc cette étrange prophétie confirmée très démocratiquement par les applaudissements prolongés du public et en premier lieu des évêques présents ouvrez les guillemets je veux conduire mon peuple à une unité nouvelle j'ai commencé de renouveler mon église je veux conduire le monde à la liberté fermez les guillemets et pour que la fête fut complète on tend ça pour la première fois sous le dôme de Saint-Pierre voilà pour l'abomination dans le lieu saint quant à la parodie d'initiation nous en prendrons encore la preuve chez Éribert Mulen commentant des recherches récentes selon lesquelles le baptême d'eau pour la rémission des péchés ouvre les guillemets était clairement distincts à l'époque la plus ancienne de l'imposition des mains comme signe de la continuation de l'expérience de la Pentecôte fermez les guillemets c'est tout à fait ce que disent les chrétiens d'esprit authentiquement traditionnels qui tirent néanmoins de cette constatation et sans qu'il soit besoin de recherche des conclusions quelque peu différentes Éribert Mulen pour que les choses soient parfaitement claires et doctrinalement impeccables entre parenthèses Satan n'est-ce pas et habile théologien s'il est piètre métaphysicien fermez la parenthèse Mulen spécifie bien que le Saint-Esprit est aussi présent dans le baptême d'eau signe d'incorporation à l'église mais que seule l'imposition des mains confère l'initiation on ne saurait être plus orthodoxe qu'on en juge d'après les écritures ouvre les guillemets à la nouvelle que la Samarie avait accueilli la parole de Dieu les apôtres qui étaient à Jérusalem y envoyèrent Pierre et Jean une fois descendus ils prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent l'Esprit Saint car ils n'étaient encore tombés sur aucun d'eux ils étaient seulement baptisés au nom du Seigneur Jésus alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils recevaient l'Esprit Saint fermez les guillemets Acte des Apôtres 8 14 17 la suite n'est pas moins importante qui illustre pour la première fois dans l'histoire du christianisme la notion de péché contre l'Esprit ou de tentative de perversion non pas de l'exotérisme mais de l'ésotérisme cet épisode est à non pas douter d'un riche symbolisme relativement au pentecôtisme actuel ouvrez les guillemets quand Simon vit que l'Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres il leur offrit de l'argent en disant donnez-moi ce pouvoir à moi aussi pour que celui à qui j'imposerai les mains reçoive l'Esprit Saint fermez les guillemets on peut tenter d'acheter à prix d'argent les pouvoirs que confère l'Esprit on peut aussi payer de son âme la parodie de ses pouvoirs il n'en est pour s'en convaincre que d'écouter Saint Jean de la Croix ouvrez les guillemets aussi le démon est-il très satisfait quand il rencontre une âme qui désire des révélations ou s'y porte il a alors une occasion facile de lui suggérer ses erreurs et de la détourner de la foi autant qu'il le pourra car ainsi que je l'ai dit cette âme qui désire des révélations se met dans une disposition très contraire à la foi et s'attire beaucoup de tentations et de dangers fermez les guillemets mais poursuivant après l'étude de ses fondements scripturaires subvertis l'examen de cette pseudo-initiation pentecôtiste selon Ranagan ouvre les guillemets le rôle du leader entendez de l'initiateur devient crucial or c'est à des gens qualifiés pour cela qu'il faut vous adresser eux jugeront si votre demande est acceptable le rite sera ensuite pratiqué soit par un seul soit par plusieurs soit par toute la communauté on l'accompagnera d'une prière d'invocation ou d'exclamations ou de bruits indistints il doit en résulter normalement une infusion de charisme fermez les guillemets on a donc là très clairement énoncé les deux conditions requises pour la validité d'une initiation la qualification de l'aspirant et la transmission rituelle d'une influence spirituelle la parodie est donc doctrinalement et opérativement complète néanmoins les véritables influences à l'oeuvre derrière le mouvement charismatique ne peuvent éviter de signer leur présence permettant par exemple à un dominicain lucide le père Calmel de stigmatiser cette nouvelle forme de sorcellerie qui se réclame de l'esprit saint fermez les guillemets un article des informations catholiques internationales en date du 1er octobre 1975 livra en effet un curieux témoignage sur les méthodes de certains groupes charismatiques américains ouvre les guillemets une nuit sans avertissement le membre en question était arraché à son sommeil emmené dans une pièce obscure interrogé sans répit par le coordinateur de sa maison jusqu'à ce qu'il reconnaisse ses erreurs on lui demandait alors une confession générale de tous ses péchés depuis l'enfance le coordinateur l'exorcisait en utilisant le rite catholique romain et parfois brûlait ses vêtements et ses livres il lui exhortait des promesses comme celle de renoncer à des titres universitaires par humilité et lui faisait jurer de ne pas confier à un prêtre ce qu'on venait de pratiquer à son égard fermez les guillemets une des marques les plus caractéristiques de l'inversion charismatique le parler en langue dont les vrais exorcistes des siècles passés n'ignoraient pas l'origine a même été involontairement décelé par un journaliste Pierre Gallet qui est hélas bien loin d'en tirer les conclusions qui s'imposent il écrivait en effet dans la revue Le Point du 15 avril 1974 ouvrez les guillemets Dans certaines cures psychanalytiques le parler en langue intervient couramment il est considéré comme une preuve d'équilibre retrouvé le signe que le malade est à nouveau en accord avec ses tendances profondes et qu'il les domine Selon l'école de Jung le phénomène confirmerait l'existence d'un inconscient collectif de l'homme mémoire héréditaire accumulée depuis le fond des temps fermez les guillemets Ce rapprochement avec la cure nous dirions plutôt avec l'empoisonnement psychanalytique parfaitement justifié au demeurant et non moins édifiant si l'on veut bien se souvenir que Guénon y voyait un sacrement du diable parodiant lui aussi l'initiation avec ouvrez les guillemets la nécessité imposée à quiconque veut pratiquer professionnellement la psychanalyse d'être préalablement psychanalysé lui-même fermez les guillemets et de poser cette question embarrassante qui concerne aussi bien le charismatisme ouvrez les guillemets comme l'invention de la psychanalyse est d'ailleurs chose toute récente d'où les premiers psychanalystes tiennent-ils les pouvoirs qu'ils communiquent à leurs disciples et par qui eux-mêmes ont-ils bien pu être psychanalysés tout d'abord fermez les guillemets ce coup de projecteur sur les abysses de la psychanalyse n'en rend que plus inquiétant le pantocotisme où les mêmes influences sont manifestement à l'oeuvre nous noterons enfin un petit détail glané dans un livre du père Benoît Laveau que sa relative ancienneté rend d'autant plus précieux il s'agit du compte rendu d'une assemblée pantocotiste tenue à Toulouse en 1953 et dans laquelle le meneur de jeu expose les articles du crédo pantocotiste ouvre les guillemets feuilletant la bible avec dextérité il aboutit très vite à l'apocalypse qui a nettement pour lui la préséance sur les autres textes sacrés je retiens au passage un petit trait bizarre la promotion des soucoupes volantes à la dignité du signe avant-coureur du retour en effet explique l'orateur le retour de Jésus ne se fera pas brusquement il se manifestera graduellement les croyants évidemment l'ont déjà discerné quant aux autres qu'ils se convertissent vite s'ils ne veulent pas comme les vierges folles trouver la porte fermée fermez les guignes en 1953 déjà on comprendra plus loin à quel point cette mention des ovnis est lourde de menaces pour l'ensemble de la communauté chrétienne pour l'heure le rôle de plus en plus important joué par le charismatisme engendre fatalement le pessimisme quant à la situation de l'église vaticane qui symbolisme oblige n'a pas manqué de renier l'image visible du Christ en livrant le sensuaire de Turin aux profanations de manipulateurs scientistes et en cautionnant avec soulagement les conclusions truquées mutatis mutandis si les églises orientales auto-céphales devaient être relativement préservées l'orthodoxie russe allait pour les mêmes raisons que Rome subirent un sort non pas identique mais analogue ainsi que nous l'avons vu en évoquant le rôle de Pierre le Grand la vocation impériale de Moscou et le nom même de troisième Rome qu'on lui attribua ne sont certes pas étrangers à cette perversion de la tradition par le biais de ce messianisme slave d'autant plus redoutable que selon Guénon voit les guillemets les slaves n'ont qu'une intellectualité réduite en quelque sorte au minimum fermez les guillemets entre parenthèses c'est d'ailleurs pourquoi par compensation providentielle le rééchu avec l'orthodoxie la forme la plus haute du christianisme fermez les guillemets la réconciliation russo-vaticane laisse donc présager de bien triste lendemain aussi paradoxal que puisse paraître ce jugement un nombre de traditionnalistes séduits par ces signes de renouveau spirituel la fausse apparition de Fatima avec sa prédiction annonçant la conversion de la Russie a là-dessus beaucoup à nous dire née à l'ombre du centre islamo-chrétien et graalique de Saras vivifiée par les influences atlantéennes qui empoisonnent le Portugal Fatima en se recommandant faussement de la fille du prophète se présente à tous égards comme l'anti-lourde où nous verrons le rôle du Sarasin Myra il n'est pas jusqu'à cette date de 1917 celle-là même de la révolution bolchevique et de l'établissement du foyer juif en Palestine sous de sinistres hospices qui ne soit hautement significative mais selon un paradoxe qui n'est pas rare en ce genre de manipulation on choisit un support dont l'innocence et la qualité sont en quelque sorte inversement proportionnels au rôle qu'on veut lui faire jouer Sœur Lucie seule témoin encore vivant des apparitions est une grande chrétienne à qui la Vierge la Vrée est apparue plus tard car on se doute que le ciel n'abandonne jamais de tels êtres cela dit la malignité essentielle de la fausse apparition réside dans sa dénonciation unilatérale du communisme en oubliant l'autre pôle luciférien constitué par l'Amérique capitaliste et bien sûr dans cette annonce de la conversion de la Russie qui prend aujourd'hui tout son sens parodique car en fait de conversion c'est d'un déchaînement néo-spiritualiste qu'il s'agit servant bientôt de support spirituel à l'Empire russe reconstitué et dont Fatima et son contexte islamique préfigure déjà le pseudo-universalisme intégrant cet islam ex-soviétique passablement adultéré indispensable aux grandes œuvres de la subversion n'en déplaise aux prophètes de l'Empire éclaté ce dernier sera au contraire si bien recomposé qu'il constituera avec la France et l'Allemagne l'une des trois composantes majeures de cette contrefaçon du sanctum regnum qui se prépare actuellement dans la fièvre ajoutons enfin que Guénon et Pidouze échangèrent au sujet de Fatima une brève correspondance qui ouvrit les yeux qui ouvrit les yeux du pape sur son erreur en faisant en faisant à la lettre de Guénon l'accueil qui convenait il manifestait une qualité dont on pouvait d'ailleurs se douter puisque ce grand pape eut lui-même on le sait le privilège d'assister à un phénomène céleste dont la danse du soleil de Fatima était justement la parodie il ne faut sans doute pas chercher ailleurs que dans cette mise en garde de Guénon l'attitude totalement déconcertante pour les traditionnalistes mal éclairés de celui qui s'était voulu jusque là le pape de Fatima lorsque le 16 avril 1957 le fameux troisième secret arriva à Rome Pidouze ne le lut pas et n'en parla plus comme l'écrit un dévot de Fatima attristé par le comportement du pape ce dernier préférait désormais parler le moins possible de Fatima ou dans les termes les plus vagues qui détournaient les fidèles de ce foyer d'attraction et de cette date de 1960 de plus en plus vivement attendue et ce fut ainsi que durant la dernière année de son pontificat le nom de Fatima disparut totalement de ses discours cela étant le sillage de fumée accompagnant ces ténébreuses comètes que sont les fausses apparitions offre toujours à la contre-initiation de multiples possibilités la querelle entre catholiques intégristes et romains à propos de la fameuse consécration de l'humanité demandée à Fatima ne peut que profiter à ces derniers eu égard autour pris par les événements qui attesteront sans doute bientôt que les demandes de la Vierge entre guillemets ont été respectées et que la Russie a bien été consacrée au cœur immaculé de Marie par le pape selon les modalités requises de fausses lettres de Sœur Lucie en ce sens suggèrent déjà ce deuxième degré de la manipulation alors comment dans ce climat délétère s'étendant à toute la chrétienté interpréter les paroles du Christ relatives à l'invincibilité de son église contre laquelle les portes de l'enfer ne prévaudront pas car c'est bien de l'église qu'il s'agit et non du seul noyau ésotérique par définition incorruptible de toute façon le sort de cet ésotérisme représenté par Jean a fait l'objet d'une autre prophétie du Christ bien distincte lorsque s'adressant à Pierre précisément il déclara ouvre les guillemets si je veux qu'il reste jusqu'à ce que je revienne que t'importe toi suis-moi fermez les guillemets ces prophéties et ces exhortations christiques sont de prime abord difficiles à comprendre puisque la pérennité promise à l'église semble s'accompagner de l'occultation de Pierre cette apparente difficulté se résout en fait très facilement si l'on admet que l'église visible est destinée à subir le sort de son premier évêque mais que conformément à la promesse du Christ le dépôt de Pierre cette influence spirituelle spécifique tout à la fois haut de vie jaillissant du trône de Dieu et de l'agneau dans la Jérusalem céleste et Pierre de fondement analogue au Saint Graal sans laquelle la succession apostolique elle-même deviendrait invalide sera préservée jusqu'à la fin jusqu'à ce que la Pierre de Sommet constituée par le Christ vienne parachever l'édifice mystique de l'église ceci exige quelques explications d'ordre historique mais auparavant il nous paraît opportun de rappeler ces lignes de Guénon extraites de la crise du monde moderne écrites alors que tout ne pouvait encore être dit ouvrez les guillemets il serait quelque peu paradoxal de voir le catholicisme intégral se réaliser sans le concours de l'église catholique qui se trouverait peut-être alors dans la singulière obligation d'accepter d'être défendu contre des assauts plus terribles que ceux qu'elle a jamais subi par des hommes que ces dirigeants ou du moins ceux qui laissent parler en leur nom auraient d'abord cherché à déconsidérer en jetant sur eux la suspicion la plus mal fondée fermez les guillemets c'était souvenons-nous à l'époque où certains milieux néotomistes avaient contraint Guénon à interrompre sa collaboration à Regnabit la revue du père et évêque de la sainte église à Nisan et où ce dernier était lui-même en but aux tracasseries de ses supérieurs apparents à Nisan à Nisan à Nisan à Nisan